Ce soir, j'écoute vos problèmes et on trouve des solutions tous ensemble. Vous êtes sur le podcast numéro 1, on vous écoute. Il y a plusieurs années, j'ai perdu la fille que j'aimais. Oh, de quelle manière ? Elle a complètement disparu un soir. Je suis sincèrement désolé pour ce que t'as dû vivre. Oh, il t'arrivera la même chose. C'est-à-dire ? Ce soir, j'écoute vos problèmes et on trouve des solutions tous ensemble. Vous êtes sur le podcast numéro 1, on vous écoute. Je me faisais harceler à l'école la journée et ma mère m'a frappé le soir à la maison. Et le jour où j'ai rencontré mon copain, là, ma vie, elle a complètement changé. Je suis terriblement désolé pour ce que t'aies dû endurer. Mais je suis vraiment très content que ça se termine bien pour toi et voilà, je te souhaite plein de bonheur. Ouais, bah écoute, je souhaite à tout le monde de vivre ce que je ressens. Oui, je comprends, je comprends. Non, c'est vrai, ça doit être cool, t'as raison. Et toi et Lissi, vous êtes pas en couple ? Non. Non, on n'est pas ensemble. Ouais, mais pourtant tu l'aimes bien d'une manière ou d'une autre. Comme des amis, ouais. Rien de... Rien de plus. Comment tu peux être certain que c'est juste l'amitié et il n'y a rien de ton côté ? Non. Il n'y a rien. Rien du tout. Poursuivons qui d'autre ce soir pour nous parler de ses problèmes. On vous écoute. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je me suis levée et je me suis rendu compte que je perdais beaucoup de cheveux. Genre, énormément de cheveux. Donc, je suis allée aux urgences, mais quand je suis arrivée sur place, ils m'ont dit qu'ils ne prenaient pas pour ça. Donc voilà, j'ai attendu jusqu'à ce qu'ils acceptent de m'examiner. J'ai dit, je ne bougerai pas d'ici tant que vous ne me faites pas passer des examens. Et puis finalement, c'est deux ans après qu'on a découvert que j'avais une leucémie. Voilà. Et heureusement, je suis toujours là aujourd'hui pour en parler. Déjà, merci pour tes mots. Je suis vraiment désolée de ce que tu endures. Et j'espère que ça s'arrangera sincèrement. Surtout, continue de croire en toi, en tes rêves, en tes passions. C'est très important. Et dernière chose, je suis persuadée que la roue finit toujours par tourner. Alors, on va prendre une dernière personne pour ce soir. On vous écoute. Où est-elle ? Qui ça ? Lucie, où est-elle ? On alterne comme chaque soir. C'est comme ça depuis trois ans. Penses-tu vraiment qu'elle soit en sécurité ? Derrière toi, il y a une lumière qui éclaire dans ta direction. Et puis, chaque soir, tu bois dans une tasse avec un script Paris. Je sais absolument tout sur vous. Depuis plusieurs soirs, vous l'avez vu, il se passe des événements étranges. On est constamment sur écoute. Ils font attention à tout ce qu'on fait. Et à cause de ça, on a dû fuir la capitale. Et ça continue. Mais en fait, c'est simple. Nos démons finissent toujours par nous retrouver. Alors, toi qui nous écoutes en ce moment même, je te retrouverai. T'es au courant que je suis là depuis le début ? Le début, début, début ? Ou le début, mais le moins début que le début ? Ce soir, j'écoute tous vos problèmes et on trouve des solutions tous ensemble. Vous êtes en direct devant des milliers de personnes sur le podcast numéro 1. On vous écoute. J'ai toujours le même problème. Encore toi. J'aime pas quand t'es là, tu fais baisser les stats. Les amis, faites pas attention à lui. Encore un malin qui se croit puissant derrière son écran. C'est ça, rigole. Si t'es si courageux que ça, dis-moi où t'es, gros malin. C'est un endroit que tu connais bien. Je suis sur un parking. Il y a trois lumières. Elles mènent croix à toi. Bordel, où t'es passé ? Bah je pensais que t'étais en danger. Donc euh... Alors je suis parti à sa recherche, quoi. Écoute, je suis désolée de ce que je vais te dire et je veux pas que ça change quoi que ce soit entre nous. Quoi ? Mais t'es terriblement con. Ah, sympa. Merci. Tu penses que je peux pas me défendre ? Est-ce que je peux te dire un truc ? Je suis quand même content de te revoir. Oh, bordel, mais c'était mon nex ! C'est-à-dire que t'as un nex ? T'as un nex ? Peut-être qu'il digère mal le fait que cette émission fonctionne et... Et franchement, c'est pas mon problème. Super, génial. Grave content, pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt ? Mais on s'en fout. Il est même pas au courant que je sais. Il est juste en train de se ridiculiser en faisant des actions débiles comme ça. Bah là, t'as ce pari. C'est lui qui me l'a offerte. Ah, c'était ça. Toi, tu rentres dans son jeu. Je suis désolé pour rire, soir. Non, c'est pas grave. C'est moi qui aurais dû t'en parler. Écoute, j'ai réfléchi toute la nuit, et je pense que pour moi, vaut mieux que j'arrête cette émission. Mais ça aide tellement de gens. Super. Et qui nous aide, nous ? Tu veux en parler ? Non, non, c'est bon. Tu sais, l'autre fois, j'ai entendu ton début d'émission, là. Quelle émission ? Celle où tu disais qu'on était juste potes et tout. Super. C'est génial. Bonne nouvelle. Je suis désolée de t'avoir fait peur. Vous savez, il y a beaucoup de haters. Des gens qui nous détestent pour une raison ou pour une autre. Et je vais vous dire, c'est pas parce que des gens veulent vous voir en bas qu'il faut les écouter. Trop de fois dans ma vie, j'ai essayé de me cacher, d'être discret. Mais ça, c'est donner exactement la victoire à ses ennemis. Cette émission, elle aide des gens. Parce qu'une voix derrière un micro a décidé de les écouter. Alors il pourra continuer autant qu'il veut. Mais pour rien au monde, je laisserai tomber ces gens qui comptent sur nous. Ce soir, j'écoute vos problèmes et on trouve des solutions tous ensemble. Vous êtes en direct devant des milliers de personnes sur le podcast numéro 1. On vous écoute. Bonjour. Je voulais vous parler de mon problème. Dis-moi. Je suis amoureux. D'une fille. Et cette fille, elle est comment ? Incroyable. Tellement incroyable que parfois, il m'arrive d'être complètement déconnecté de la réalité. Tellement incroyable que quand je me lance dans quelque chose, elle me soutient à fond. Elle me donne envie de me surpasser. D'être un meilleur homme chaque jour. Mais tout ça, elle le sait pas. En fait, pour elle, on est peut-être des amis ou juste des collègues. Mais pour moi, c'est vraiment plus. Tout ce que je veux, c'est prendre des vacances. Tout de passer du temps avec elle. Et pouvoir enfin lui dire... Je t'aime. Lucas, c'est adorable. Mais on vient de battre notre nouveau record d'audience avec cette déclaration. Hein ? Lucas ? Qui a dit que je m'appelais Lucas ? C'est pas moi, c'est pas lui. Alors voilà. Vous vous demandez sûrement si j'ai décidé de continuer ou non. Alors il peut y avoir une personne pour vous blesser. Mais derrière, il y en a neuf autres pour vous soutenir. Et pour toutes ces personnes, je me battrai. On vous rende fière. Ce soir, j'écoute vos problèmes. Et on trouve des solutions. Tous ensemble. Vous êtes en direct devant des milliers de personnes. Sur le podcast numéro 1, on vous écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada On dirait juste un gros daron qui rigole. C'est un gros daron qui rigole. C'est un gros daron qui rigole. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada